Le jeudi 19 octobre 2023 a eu lieu le lancement du premier réseau d'affichage publicitaire digital mobile. Plusieurs entreprises, hommes de médias et du monde culturel ont pris part à cette cérémonie de découverte de ce nouveau type de publicité dans les médias électroniques, avec un aspect élégant et attrayant installé sur une flotte de véhicules connectés. C'est une très belle innovation effectivement en termes de communication. J'ai pu obtenir quelques réponses par ce que j'avais posé. En termes de publicité, c'est quand même 15 000 vues en 10 heures. Je trouve que c'est énorme. Et en termes de publicité, si éventuellement il y a des annonceurs, c'est une très belle opportunité. Sur un mois, on peut gagner beaucoup de visibilité si on a des annonces à faire sur ce genre de format. Doté d'écran P2.5 LED, Drive.com permet de diffuser différents types de contenus publicitaires, tels que des vidéos, des images et du texte, ce qui offre une grande flexibilité pour les annonceurs. L'entreprise produit entre autres WhatCars, qui offre une visibilité accrue, une mobilité, de l'impact visuel et une flexibilité de contenu. L'objectif de la Drive.com aujourd'hui, c'est de pouvoir permettre aux annonceurs de communiquer différemment. Habituellement, ce qu'on a l'habitude de voir, on voit des panneaux sur lesquels les passants peuvent voir des publicités. Aujourd'hui, nous souhaitons aller vers les consommateurs, c'est-à-dire que c'est une publicité qui bouge. Aujourd'hui, un Ivoirien lambda doit être à même de pouvoir sortir de chez lui le matin, de voir un annonceur lui passer un message devant sa porte. Dotée d'une technologie de pointe, elle assure une protection totale contre l'eau, la poussière et les éléments extérieurs, garantissant une visibilité claire et nette. Sous-titrage Société Radio-Canada